C'est toujours un plaisir de te retrouver François, comme à tous les vendredis afin de découvrir certaines nouveautés technologiques ou certaines trouvailles que tu as fait durant la semaine. Là on est dans la saison des parties, balle de finissant ça va s'en venir, donc un savoureux mélange de on prend un verre et on prend des photos. C'est comme le thème de ma chronique aujourd'hui. On va commencer par le mercredi, ça a été la première journée où il a fait beau. Plusieurs terrasses sont ouvertes pour la première fois et malheureusement, quand tu prends un verre, l'intelligence descend à la vitesse du nombre de verres que tu prends et automatiquement tu es dans une gang, il finit toujours par avoir quelqu'un qui dit non, non, je suis correct. Comment prouver à la personne qu'elle est correcte? Parce que quand tu dis que tu es correcte, c'est que tu l'es pour. Regardez ce petit gadget que vous allez pouvoir placer sur votre téléphone intelligent. Là je le mets sur la tablette pour que ce soit plus beau pour la TV, mais c'est donc, oui vous le voyez, j'ai juste pris une bière monsieur l'agent. C'est un alco-test? C'est un alco-test, donc je vais vous faire la démonstration ici, petit embout, il y en a huit qui viennent avec l'appareil, qui sont lavables, donc vous allez pouvoir les changer et à l'intérieur de l'appareil, vous faites simplement taper sur le petit, ça se dit en 3, 2, 1. Ok, vas-y. Encore un peu. Erreur. Ah, c'est parce que j'ai arrêté de souffler. C'est 4 secondes en tout qu'il faut souffler. Bon là ça a fonctionné, et là ça calcule, et ça dit que évidemment c'est le matin, j'ai pas bu. Ah, c'est confirmé. Quand même, mais avoir pris un verre, ce qui est le fun, c'est que comme c'est un téléphone intelligent, on lance l'application au restaurant où on va trouver les endroits autour où on peut aller dessouler, prendre un café, plutôt que de prendre sa voiture. Et si jamais on a vraiment à se déplacer, on appuie sur le bouton taxi, ça lance l'application Uber qui va nous trouver un taxi qui est pas très loin. Ok. L'appareil coûte 120 $, vous allez pouvoir, et qui est compatible avec les téléphones intelligents, que ce soit Android ou encore les téléphones Apple. Puis est-ce que c'est approuvé par les organismes officiels, François? Je veux dire, les tests, moi je me suis amusé quand je l'ai testé pour la première fois, c'était à Las Vegas, puis on arrivait dîner, je vais prendre un petit verre de vin, pas douce. Et j'avais un petit, j'aurais pu conduire, mais on voyait une indication. Alors écoute, c'est dans la catégorie, même chose que ce que t'achètes à la SAQ, c'est des indicateurs pour te dire, regarde, prends pas ton char. Maintenant, produit qui est vraiment particulier, c'est un laboratoire qui vous permet de faire des photos avec votre iPhone, mais faire des vraies photos. Je vous montre des images d'un clip qu'on a ramassé sur le web, de l'appareil. C'est un bidule que tu... Bon, tu prends tes photos avec ton téléphone intelligent. Oui. Et une fois que tu as pris tes photos avec ton téléphone intelligent, tu peux t'amuser à les retravailler, soit dans l'ordinateur ou encore dans le téléphone. Mais tu veux les imprimer. Et quand je pense au Partix, si ça en vient, si vous voulez être vraiment différent, vous allez pouvoir vous amuser à mettre dans l'appareil qu'on va voir à l'instant. Tout, 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 tout. C'est comme un genre de Polaroid sur lequel tu déposes ton téléphone et tu vas appuyer sur un bouton. Ça va prendre comme une photo de la photo qui est sur ton iPhone et ça va sortir exactement comme dans le bon vieux temps, un genre de Polaroid. Et attention, il faudrait être patient. Une photo noir et blanc va prendre 10 minutes à apparaître. Et une photo couleur va prendre 30 minutes à apparaître. Après, dans le temps, on était patient. Maintenant, c'était moins long que ça. Mais c'était moins long à l'époque, bien oui. On se comprend. Mais ça utilise les mêmes films qu'à l'époque. Alors oui, il faut shaker la photo pour que la photo apparaisse. Alors, peut-être ce gadget à mettre dans... Tu sais, si tu en bas les films sans, tu veux faire quelque chose de différent. Ou trouvez-vous un vieux Polaroid. Ou on se trouve un vieux Polaroid. Autre application qu'on peut avoir dans son téléphone qui, elle, est vraiment tripante. C'est une application qui va prendre deux photos. Donc, je pense que tu arrives à la plage. On veut souvent prendre une photo de la plage puis faire un « hein 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 » sur la vacance qu'on veut mettre sur Facebook. Là, je suis devant toi. J'appuie sur le bouton. Clash. Ensuite de ça, l'application va retourner. Et ça permet de prendre une photo avant et arrière avec le même appareil. Ce qui veut dire que... Ah, si tu vois, je suis la plage puis que tu es François. Exactement. Oui, je suis François. Je vous amène sur le web pour voir qu'il y a plein de gens qui... Ça crée comme une espèce de petit phénomène où les gens s'amusent à prendre plein de photos. Les gens, tu es devant l'ours au zoo avec les enfants qui sont émerveillés pour la première fois. Donc, il y a plein d'applications vraiment qui sont soit artistiques ou rigolotes. Après, une fois que tu as pris ta photo, tu peux décider de la garder pour toi-même ou encore de la partager sur le réseau social. Exactement. Maintenant, prendre la bonne photo, ce n'est pas toujours évident. Mais prendre une photo... Tu sais, genre, ton enfant joue au hockey. Oui. Puis là, tu essaies de prendre... Ah, tu l'as manqué! La poc est déjà dans le net. Là, ce que je viens de faire, moi, c'est qu'au lieu de prendre une photo, c'est que j'ai tourné une vidéo. Et là, l'appareil va diviser ma vidéo en plein de photos. Comme ça, je n'aurai aucun moment perdu dans le truc. Et je vous montre une petite vidéo qui va vous montrer des enfants, des applications. Tu vas pouvoir faire ça avec ton téléphone intelligent. Tu vas pouvoir faire ça avec ta tablette. Donc, tu prends un bout. Et ça fonctionne même avec des films que tu as déjà pris. Alors, si vous avez des films qui traînent à la maison, vous rentrez. Vous passez les films dans votre téléphone intelligent. Et à la fin, ça va diviser... Il va le découper en photos. Exactement. Et qui dit party, dit on veut avoir... La mode des photobooth, c'est extrêmement populaire. Sauf que si vous connaissez quelqu'un qui a un ordinateur Mac, vous en avez un, photobooth, puis il est gratuit. Dans tout ordinateur Macintosh, il y a le photobooth qui est là. Le photobooth qui vous permet de... Et là, je vais aller me placer. C'est comme les petites cabines de photographie. Exactement. Donc, tu es là, tu es devant ton appareil. Et là, tu vas simplement vouloir prendre des photos avec la... Bouge pas. Tu te mets devant, tu vas avoir quatre photos. Tu fais clic et là, ce sera pas là. 3, 2, 1. C'est pareil que dans une boîte, là, tu sais. Et tu as tes quatre photos instantanément. Tu vas pouvoir placer des effets, si tu veux, en plus. C'est question de t'amuser un peu, là. Tiens, l'effet n'est tordu. Tiens, alors on y va. Et après, tu peux évidemment t'amuser à lancer tes images et les passer sur les réseaux sociaux. Et là, comme je suis sorti un photobooth, Gino, ce que je voudrais faire, je vais le replacer ici. Moi, aujourd'hui, je perds un personnage dans ma chronique. Ah oui, tu es vrai? Oui, parce que moi, dans ma chronique, il y a deux personnages. J'ai ma mère qui est la chialeuse. François, tu n'étais pas raseur, mais là. Et j'ai Bougon. Bougon qui est le monstre de la 2. Bougon qui... Par qui je sais si ma chronique est bonne. Oui. Parce que Bougon, là, quand tu es plate, il reste en arrière de son Kodak, il ne bouge pas. Puis quand tu es moindrement pas pire, il fait ça, là. Il sort derrière de sa caméra. Il met la main dans ses poches. Là, tu sais que tu es en train d'avoir un hit. Là, il fait... Quand il fait des nananans et des oui-oui de la tête, là, tu sais qu'il se passe vraiment quelque chose. Fait que Bougon, enlève ton petit casque. Parce que j'ai quand même devant moi le photomaton. On va le mettre à ton effet parce que je vais avoir une vraie photo de toi quand même. Ça fonctionne comment déjà, tu m'as dit? Hein? Alors là, je suis là où? Alors... Henri, c'est comme pour... Henri, attends ici. Oui. Quand même, on va prendre une belle photo. Ah! Côte d'une devine, on a une espèce de toi-même. C'est qu'on va prendre d'amour! Hein? Henri? Ça marche? Écoute! Have fun avec ta douce. Merci pour tout. Hé, mais on est vraiment triste parce que de toute la gang, là, c'est le plus désagréable. C'est vrai, en plus. Hé, mais c'est 29 ans, euh, 20, euh, 29 ans, Henri, hein, c'est ça? Oui. De quoi? De service. 30 ans. 30 ans. 38 ans, c'est vrai. C'est ça, tantôt, j'ai parlé à Sablon, j'ai dit, tu ramènes vraiment ça chez vous. Elle fait, on va... Qu'est-ce que tu veux? Fini les vacances pour elle. Alors, Henri a commencé sa carrière de caméraman avec moi à Double Défi il y a 25 ans. Avant, il était technicien de plateau. Alors, ça fait 25 ans que tu es caméraman avec nous. Les dernières années, tu les as passées à Salut Bonjour avec beaucoup de bonheur. On a glané quelques bons moments ici et là. La douce folie. La douce folie, la bonne folie. Et voici un petit condensé de ta folie à toi, Henri, qu'on prend à ton téléspectateur. Merci beaucoup. Qui a déjà travaillé sur Saint-Faurien ici? Un, deux... Ah, Henri! Elle s'en va dans deux semaines, en revêt, elle s'en va. Ça donne une idée que rien qu'à 100 morts. 70-77, ça n'est pas rien. C'est la caméra, tu sais, la caméra. Fouche pas, Henri, arrête de reculer. C'est le Henri bumper. Le Henri bumper. Elle n'a rien compris qu'elle était à l'extérieur. Ça va-tu, Henri, dans le décor? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a glissé. Il nous reste encore plusieurs mois de production. Henri, si tu es capable de nous laisser quelques coins du décor en bon état. Tu vois, manuellement, tu as permis de conduire, là, c'est attendu. On a ce matin un collègue qui avait oublié ses lunettes. Allô, Henri, comment tu vas? Non, reste là, reste là, reste là. C'est important, tu es à la caméra, toi, Henri. Alors, tu sais, tu vas froid, tu sais. Ah! Henri, bien, tu es notre préférée. Et pour sa retraite, bientôt, tu sais, Henri, c'est en vrai. Tu as un peu de forme. Oui, à 92, Henri. Ah, bien, voilà pour ces belles photos de ton photo-beau de François. Merci beaucoup, François Charon. Henri, bien, il t'intéresse encore une petite demi-heure de travail après ses 29 ans de service à TVA. Yopidou! Ah, ça ne s'invente pas, ça. Ils n'en font plus, les mêmes, ils ont cassé le moule. Non, mais on ne l'aurait pas inventé de même, d'ailleurs. Non, je le sais, on l'aurait fait autrement. Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Sous-titrage ST' 501